Notre voyant, Léon, a eu quelques mots intéressants l'autre jour à propos du 11 novembre, que je vous livre de mémoire, en ce jour de mémoire. Il faut dire que comme beaucoup de gens accompagnons, la génération de ses grands-pères a été décimée, mais lui ne fait pas de sociologie, il ne parle pas de géostratégie, il parle de génétique. C'est une façon assez curieuse de voir l'histoire. Il croit à la personnalité des peuples, à leur identité génétique, et il dit carrément que les Allemands ont un grain depuis toujours, comme les Perses, enfin les Iraniens, et qui, il faut le reconnaître, ont fait preuve dans l'histoire d'une constante vocation à menacer et à dominer leurs voisins. Alors dans ces cas-là, vous lui demandez, mais pourquoi les Perses et les Allemands plutôt que les Italiens ? Il vous répond qu'il y a des peuples belliqueux, par nature, dont la névrose se perpétue à travers les siècles. C'est comme ça, peut-être que s'il s'était mélangé davantage dans l'histoire, il en serait autrement, mais là, non. Alors pour l'illustrer, il nous a dit, dans ce coin de campagne où nous sommes, les familles de cinglés agressifs sont repérées, cartographiées depuis des siècles. Tout le monde sait qu'il ne faut pas marier sa fille à un fils, un tel ou un tel, et parfois, leur nom, leur patronyme, en portent la trace. On ne compte plus, par exemple, les Romiguiers, qui, dans le sud-ouest, qui viennent de Rouméguer, Roumégaire, Rouspéter, pénible. Et quand tu compares le nom à l'histoire de la famille, il y a celle de ses rapports avec ses voisins, tu comprends tout de suite que la génétique comportementale, ça existe bel et bien. C'est pour ça, me dit-il, que je souscris assez à la sévérité de mon grand-père maternel envers les Allemands. Il était ultra décoré, mais quand il était invité aux cérémonies du 11 novembre, il en revenait toujours en disant, « Désolé, mais moi, je suis contre le fait que toutes les nations européennes viennent se repentir d'avoir fait la guerre en 1914, parce qu'il n'y en a qu'une qui a fait la guerre aux autres, et là, tu m'as compris. » Et là, notre Léon a enchaîné sur un souvenir de famille intéressant. Il m'a dit que, ce que je te dis là, me réveille le souvenir de mes deux grands-pères, en fait. Le maternel avait six ans de plus que l'autre, ce qui fait que, lui, il était parti au front, et l'autre, non. Et jusqu'à leur vieillesse, dans les années 60, ils se seront disputés sur le point de savoir qui avait raison et qui avait tort. Le père de maman disant que c'était les Allemands, et l'autre qui n'avait pas fait la guerre disant que, finalement, tout le monde avait tort. Évidemment, le premier était de droite et l'autre non. Mais le plus intéressant, ce que moi j'ai retenu, me dit-il, de leur dispute, c'est la différence entre les deux qui était liée aux quatre années que mon grand-père avait passé dans les tranchées, à Verdun et ailleurs, alors que l'autre avait étudié le droit et fait des affaires et était devenu un bon et grand bourgeois entre les deux guerres. Celui qui avait vu mourir tout le monde autour de lui, mon grand-père maternel, c'est bizarre à dire, il en voulait aux gens qui n'avaient pas fait la guerre, d'être insouciants comme ça et heureux pendant les années folles. Pendant les années folles, il avait d'ailleurs été sage. Pendant l'autre guerre, il avait répété « je l'avais bien dit ». Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand j'étais petit, donc, nous dit Léon, il ne supportait pas le luxe, les gâteaux du dimanche, les appareils électriques, il disait qu'on pouvait se passer de tout ça. Et je me souviens très bien, m'a-t-il dit, qu'un jour, alors que normalement il n'en parlait jamais, il m'a dit, parce qu'il était un peu ivre ce jour-là, un jour de mariage, qu'il avait entendu l'expression « marcher à côté de ses pompes », il m'a dit « pendant la guerre, quand on sortait de la tranchée, une fois sur deux, c'est exactement ce que je faisais, je me voyais courir à côté de mes pompes ». Alors je lui réponds, c'est parce qu'on vous filait de l'agneaule, probablement, avant il m'a répondu « non, non, moi j'en prenais jamais ». Mais de temps en temps, je volais à côté de moi-même, comme ça, c'était très bizarre, comme si j'étais déjà mort, tellement j'avais peu de chances de rester vivant. Mon esprit s'envolait de manière préventive. En tout cas, pour le 11 novembre, jamais personne n'en fait une cérémonie religieuse. « C'est bien dommage, c'est peut-être le moment de ma vie où j'ai senti la présence de l'au-delà le plus souvent, et tout le monde était comme moi autour de moi. » Alors que dans les discours, là, il m'a dit « j'en entends depuis 60 ans quand même, personne ne parle jamais de ça ». Mais grâce à Léon, je suis content de vous en avoir parlé. A bientôt, merci, abonnez-vous.